Nous sommes aujourd'hui du côté d'Amerchuir. Nous sommes dans un lieu assez atypique. Je suis avec Yannick, avec Rémi Adam et puis avec aussi l'entreprise Aile. Exactement. Bonjour. Nous sommes dans un loft, Yannick. Exactement. Donc merci d'être venu Isabelle. Merci. Merci Rémi de nous avoir accueillis et merci Fred d'être venu. Aujourd'hui, on vous présente ce projet-là qui est quand même très atypique et sur lequel on a énormément travaillé. Le cahier des charges de Rémi était vraiment d'avoir de l'éclairage qui s'intègre parfaitement aux éléments existants. Donc pour ça, on a proposé de l'éclairage linéaire direct et indirect. On peut dire que Rémi souhaitait, dans son loft, réaliser quelque chose de chaleureux au-dessus de la cave. Oui, tout à fait. Ici, nous sommes dans un endroit un peu atypique. Nous sommes au-dessus d'une cave à vin, dans le cœur de la production. Et en dessous de nous mûrissent plusieurs centaines de milliers de litres de vin. J'ai voulu un éclairage parfait, une atmosphère chaleureuse. Et pour cela, j'ai fait appel à ZS Éclairage et à mon électricien, Aïl Damerchuir. Ils ont réalisé un travail parfait. Combien de mètres carrés ici ? Voilà, nous sommes aux environs de 300 mètres carrés. Une salle de bain réalisée par Sanizito Badge. Voilà, tout à fait, dans du haut de gamme. Et toujours dans du LED. Donc il y a du LED partout, aussi bien dans la chambre à coucher, dans la pièce à vivre, dans la salle de bain. Ici, ça va être un lieu de manifestation, de convivialité, de dégustation, de cook-show. J'ai l'intention d'inviter des chefs et de faire découvrir les vins d'Alsace par ce biais-là. Et pour faire aussi un côté un peu VIP, pour que les gens puissent déguster nos vins dans un lieu un peu différent de ce qu'on peut connaître. Rémi avait des idées précises à respecter aussi. Il avait effectivement un cahier des charges bien précis. Et c'est vrai que quand on voit le résultat aujourd'hui, on s'en félicite. Donc il voulait vraiment un éclairage qui ne soit pas agressif pour les yeux. Et vraiment avec un éclairage parfaitement homogène. Donc c'est aujourd'hui le résultat qu'on a réussi à avoir dans le loft. Avec l'énorme travail qu'on a fait en amont. Mais je vais d'ailleurs donner la parole à Frédéric, qui a vraiment fait un travail énorme avec son équipe. Notre travail de prescription a été extrêmement minutieux. Mais je pense qu'il faut au moins autant souligner le travail d'intégration qui a été fait. Puisque sans eux, tout cela n'aurait pas été possible. Une belle complicité. Effectivement, c'est vrai que la genèse du projet pour nous, c'est quelque chose qui n'est pas habituel. Pour l'électricité, ce n'est pas facile de donner une dimension d'éclairage dans un lieu comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de rampants. Mais l'avantage qu'on a eu, c'est déjà de partir d'une feuille vierge. Ça nous a permis techniquement de réaliser une belle insertion des luminaires. Sur un deuxième plan, on a eu aussi la confiance du client. Donc Rémi Adam, qui nous a laissé aussi toutes les latitudes pour donner le plein potentiel de notre entreprise. Et sur un dernier plan, et qui n'est pas les moindres, c'est la complicité qu'on a eu avec Yannick. On s'est vraiment retrouvés dans le projet des gens qui sont jusqu'au boutiste, en fait. Vous avez en fait un ADN commun, peut-on dire. C'est le travail. Le travail bien fait, tout simplement. Si on ne va pas chercher cette précision, on n'arrive pas au projet qu'on a mené aujourd'hui. Une belle synergie commune. Tout à fait. Ils m'ont fait un travail magnifique. On peut rappeler un loft de combien de mètres carrés ? Un loft qui avoisine les 300 mètres carrés. Et je précise à dire que c'est que un de pièces. Donc on a une très belle pièce à vivre. Très belle cuisine qui fait 15 mètres de long. Il y a 7-8 canapés. Mais il n'y a qu'une chambre et une salle de bain. Donc ici, c'est plutôt un côté convivial aussi pour mes clients. C'est ouvert à des chefs. S'ils veulent faire des cook-show, c'est ouvert. On peut recevoir une cinquantaine de personnes sans problème dans un lieu très secret, fermé, vraiment en sécurité. On pourra faire des dégustations un peu privées avec des repas à cormais et vins. Le mot pour la fin, Yannick disait qu'il nous invitait ici. Je remercie encore une fois Rémi de nous avoir fait confiance et de nous avoir laissé carte blanche pour ce projet. Et également la société à l'électricité qui est vraiment allée au bout de ma conception et qui a vraiment procédé à l'installation parfaite encore une fois puisque c'est vrai que les finitions sont vraiment très très belles de ce projet Lumière. Et comme on est ici, on va faire un peu de promo aussi pour cette belle carte parce qu'on a dégusté ces vins qui sont très bons. Voilà, donc on a fait une petite dégustation tout à l'heure. On va en refaire une petite maintenant. On va boire un petit verre à la santé de tous les Alsaciens. Et on se dit à très vite ! A très vite ! Merci Isabelle.